yo salut les gars c'est julien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo une vidéo d'entraînement à la maison au poids du corps je vais vous montrer ma semaine complète d'entraînement sachant que je fais à peu près trois entraînements par semaine je vais aussi vous montrer dans cette vidéo quelques repas que je fais j'ai pas une diète au carré je pèse pas j'ai passé l'âge à vrai dire c'est plus trop mon kiff on va dire j'en ai un petit peu marge les faits dans ma jeunesse mais là à vrai dire je ne pèse plus rien je mange un petit peu n'importe quoi après j'ai quand même une alimentation équilibrée mais je me fais beaucoup plus plaisir qu'avant donc je vous montrerai tout ça je vous montrerai mes goûters mon petit déjeuner mes repas du soir du midi etc et on va aussi faire donc du coup les entraînements donc j'ai des entraînements qui vont être plus spécifiques renforcement musculaire où on va plus travailler la masse musculaire et des renforcements où on va plus travailler tout ce qui est figure donc on va attaquer ça tout de suite avec le premier entraînement donc on est lundi j'ai travaillé ce matin et là on est donc le lundi après midi donc on va attaquer l'entraînement ça dure entre une heure et demie et deux heures donc quand je compte deux heures je compte bien sûr tout ça va de l'échauffement à l'étirement à la fin donc je ne vais pas vous montrer l'échauffement l'étirement sinon la vidéo va durer vraiment trois jours donc du coup ce que je fais c'est que vous montre uniquement la séance un seul exercice et je vous mettrai dans chaque exercice le nombre de répétitions le nombre de séries et les temps de repos après moi je prends donc trois séances par semaine je privilégie pas mal le repos entre chaque séance pour bien récupérer éviter les blessures donc si vous avez des questions n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires et nous on va attaquer ça tout de suite et balancer vos pouces bleus les gars allez prenez soin de vous on attaque ça tout de suite donc on enchaîne avec un petit préwork que je prépare pour avoir un petit coup de boost et un peu de caféine pour bien se réveiller parce qu'en ce moment je suis le matin je me lève à trois heures donc c'est vrai que ça m'aide bien à me réveiller donc j'attaque ma séance tranquillement avec du handstand je travaille beaucoup le handstand one arm je me matraque dessus ça c'est facultatif c'est en fonction de vos objectifs vous n'êtes pas obligé de bosser les figures ceux qui font du street bien sûr ils vont bosser les figures donc après c'est à vous de voir vos figures vos objectifs ce que vous voulez bosser en priorité moi en ce moment je bosse pas mal bas le handstand la planche et après je fais un petit peu de front mais sachant que je l'ai déjà je le maintiens juste ne cherche pas à avoir des grosses pertes dessus donc voilà petit handstand one arm donc après une handstand one arm je travaille beaucoup sans le mur en essayant de faire des maximum de temps donc en restant gainé avec une main ou un doigt après je fais pas mal de handstand donc à deux mains un peu de press handstand des handstand push up ou là je me bute les épaules à fond donc ça on va le voir dans la séance juste après donc la petit exercice à la con je me suis attaché les jambes avec une bande de résistance je sais pas si vous la voyez donc du coup mes jambes sont collés j'ai voulu tenter ce ce truc c'était tout con et ça sert à rien mais c'était marrant donc on attaque la séance avec des pompes donc on part sur des séries des répétitions et on enchaîne sur des dips donc pour les dips fait les avec des chaises ou avec des barres si vous avez le matériel on enchaîne ensuite avec des pompes déclinées donc les pompes déclinées bien sûr avec une chaise aussi ou avec un fauteuil si vous qui voyez faites-le à votre niveau puis vous descendez bas plus ça sera dur là donc c'est des pompes déclinées un niveau au dessus parce que du coup vous avez les chaises qui accentuent l'angle du coup vous pouvez descendre plus bas que vos poignets donc pour augmenter l'amplitude de la pompe et du coup plus travailler vos pecs donc là c'est moi qui fait le con bien sûr ensuite on enchaîne avec des pompes diamants donc les pompes diamants c'est très bien pour les triceps et aussi les petits pectoraux donc ça c'est mes préférés ça m'attraque très bien je trouve et on travaille bien donc les pompes diamants en fait vous mettez juste vos mains en triangle ce qu'on appelle la forme du diamant et après tout simplement je me fais mon petit check récup en général je prends un petit peu de créa avec de la way quand j'en ai après c'est pas les trucs que je prends à chaque fois c'est vraiment que quand je m'entraîne pour bien récupérer être moins fatigué et pas avoir trop de courbatures au boulot parce que j'ai pas forcément besoin d'avoir des courbatures au boulot ensuite je prends du zma ou zmb6 en fonction des noms que vous les trouverez en fait tout simplement c'est du zinc magnésium et de la vitamine b6 donc ça vous permet de mieux récupérer de mieux dormir d'être moins fatigué d'avoir un peu plus de force donc ça booste un petit peu au niveau testo récupération après là ce que je suis en train de sortir comme pilule ça c'est pour les articulations donc pour les articulations il va y avoir de la glucosamine condronitine et et voilà c'est tout donc là on est sur les articulations pour éviter les blessures tout simplement au niveau articulaire tendinique donc là je check 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 bien en plus c'est une protéine bien mousseuse bien casse couille ça fait trois kilos de mousse c'est une protéine de fruits au citron je sais pas si vous avez déjà goûté la première fois c'était super bon mais franchement dès que tu prends le deuxième shaker tu es écœuré tu as un peu sans que ça fait 100 ans que tu es en train d'en boire les gélules ouais les tablettes je sais pas vous j'ai vraiment du mal à les avaler c'est lourd ça descend doucement ça plombe le bide c'est mieux les gélules je trouve en capsule mais c'est vrai que maintenant il ya beaucoup de table c'est parce que ça ça réduit du coup les déchets parce que les gélules en capsule ça fait aussi des déchets pour votre estomac donc il doit éliminer donc j'ai un shaker my protein ouais mais c'est pas sur leur site que je commande c'est un shaker que j'avais chopé au salon du fitness je commande sur prozis actuellement donc ensuite on enchaîne avec un goûter et ouais les gars je sais un oasis des kinder maxi en fait quand je goûte avec ma fille c'est vrai que ma diète est un peu en mode pls ensuite ça on se retrouve donc il est 3 heures du matin là c'est le lendemain donc tous les jours tous les matins je prends de la vitamine d tout simplement donc ça favorise donc le système immunitaire ça booste un petit peu votre récupération et votre force donc ensuite ça c'est mon petit déjeuner pain de mie complet viande de grison donc j'adore la viande de grison c'est une des viandes les plus protéinées et donc je me fais deux ou trois petits sandwichs comme ça tranquillement et là les gars première gelée putain bon là une petite assiette pas trop diète il ya du gruyère mais avec les pâtes on a des légumes brocoli lardons de volaille donc ensuite on enchaîne avec la prochaine séance donc la prochaine séance où on va travailler donc là je m'échauffe bien les coudes donc c'est très important regardez qui c'est elle voulait pas que je la filme donc du coup je la mets quand même elle fait de la corde à sauter elle sautille elle sautille je crois qu'elle s'échauffe donc on attaque cette séance avec de la planche donc je fais pas mal de tuc avant de cette tuc je fais quelques séries avec pas mal de repos je fais ensuite de la tuc push up donc toujours pareil le repos donc privilégiez bien le repos pour la force pour bien récupérer au niveau de votre système bien donc ensuite toujours avant de cette tuc ensuite je suis parti dehors donc là c'est plus compliqué pour ceux qui n'ont pas forcément de quoi attacher un élastique moi j'ai pas encore de niveau pour le faire sans bande donc je fais donc des straddle push up donc avec une bande pour m'assister donc après bah vous si vous avez le niveau vous pouvez très bien les faire sans bande mais pour l'accrocher c'est vrai que c'est compliqué si vous n'avez pas un portique à balançoire ça sera un petit peu plus chiant après bah sinon vous faites tout simplement des tuc push up donc ça sera à peu près pareil la seule différence si vous n'aurez pas la bande vous forcerait peut-être un petit peu plus donc ensuite j'enchaîne sur des tractions donc les tractions je fais que des séries en pronation tout simplement parce que j'adore ça après vous pouvez aussi bien alterner les pronations et les suppinations donc pour privilégier les biceps et également travailler le dos après moi les biceps je trouve que j'en ai des bons de base donc je les travaille moins par rapport à mon dos qui a besoin d'être renforcé en permanence surtout avec le boulot parce que je fais pas mal de manutention de soulève de charge etc donc on soulève des caisses de 10 20 kg régulièrement donc toute la journée quasiment donc là ces petits jus de fruits innocent je sais pas si vous connaissez la marque donc ces jus de fruits sont super complet on a des vitamines à l'intérieur on a du gingembre du curcuma par exemple et c'est vrai que c'est pas mal niveau santé niveau détox donc j'aime bien après je les prends pas forcément pure des fois je les coupe avec de l'eau parce que c'est quand même assez fort en goût je trouve et c'est quand même pas mal sucre donc ça vous fait un petit peu plus longtemps que de s'enfiler la bouteille avec trois verres donc ensuite bah toujours dernière séance donc toujours ou à d'armes bien sûr je me bute dessus bon là j'avais les épaules complètement défoncé en ce moment j'ai l'épaule gauche qui est explosé je sais pas pourquoi madame qui essaye de faire son handstand mais je la filme du coup elle a du mal à se concentrer bon on attaque la séance avec des fentes donc on va travailler les deux côtés donc 25 par côté donc ensuite bien se concentrer sur la posture ne pas aller plus loin que son genou donc l'angle à 90 de devant la madame qui a essayé de défoncer la télé avec un quête elle oui je sais c'est très risqué c'est très risqué elle prend des risques qui elle prend des risques mais elle s'entraîne donc on enchaîne ensuite avec un travail donc des cuisses des mollets et aussi du gainage parce qu'il faut bien rester gainé pour descendre le plus bas possible et ensuite remonter avec la force de vos cuisses et de vos mollets donc c'est un exercice que je trouve super aussi bien pour travailler le gainage que votre force et votre mobilité donc ça paraît tout con mais après vous pouvez les faire lester bien sûr avec un petit gilet pour augmenter la difficulté bah tout simplement de l'exercice ensuite je termine sur du hollow body donc le gainage en mode banane donc vos lombaires ne doivent pas être creusés vous devez avoir un dos plat et rond il ne va pas y avoir de creux en fait entre le sol et vos lombaires donc ça c'est un gainage que j'adore qui travaille bien les abdominaux et qui est top pour renforcer au niveau des figures que ce soit le front lever le bac lever ou la planche ensuite pareil mais niveau lombaires donc un petit swing vous pouvez nager si vous voulez donc bien rester gainé bien contracté ensuite je continue sur du vacuum donc je sais pas si vous connaissez le vacuum mais c'est très très bien aussi bien pour avoir un ventre plat que pour travailler vos abdominaux et se renforcer de ce côté là parce que ça vous permet d'avoir aussi bien une force de contraction abdominale plus forte et aussi un ventre plat ou alors des abdos plus visibles tout simplement donc vous n'avez pas besoin de le faire pendant trois heures moi je fais juste dix répétitions je me concentre bien bien rentrer le ventre à mort et bien vider ses poumons dont vous respirez tranquillement vous prenez une grosse inspiration et puis vous soufflez jusqu'à vider tout l'air et sentir que votre abdomen enfin votre ventre se creuse tout simplement vous allez sentir vos abdos ça risque de brûler un petit peu surtout si vous avez pas l'habitude donc vous faites par exemple moi je fais dix répétitions vous n'êtes pas obligé de faire des séries moi je fais juste une série de dix répétitions vous rentrez rentrer à mort bon là de face ça se voit moins j'ai l'impression on a plus l'impression que je rentre mes abdos et c'est vrai que moi j'adore parce que c'est ça permet vraiment de travailler aussi bien la force abdominale parce que quand on est en planche on doit contracter super fort je trouve au niveau des abdos donc c'est vrai que ça permet vraiment de travailler cette force qui permet de contracter fort au niveau des abdos et de rentrer aussi son ventre donc voilà pour les trois séances vous avez vu un petit peu ce que ça donne donc ça c'est le petit plat de ce soir un petit bourguignon ou pou 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 que madame a préparé pendant que je faisais sport donc voilà les gars si vous avez des questions n'hésitez surtout pas merci à tous ceux qui me soutiennent parce que je vous rappelle que c'est vous qui faites vivre la chaîne on est bientôt dix mille sur la chaîne et franchement ça fait super plaisir j'espère que vous allez bien prenez soin de vous abonnez vous mettez des likes et nous on se retrouve à la prochaine ciao